Musique Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Aujourd'hui je vous propose une recette un peu spéciale Une bûche de Noël chocolamante Et oui les fêtes de fin d'année approchent Nous on a déjà fait notre sapin, on est prêt D'ailleurs on va vous partager plusieurs recettes de bûches dans les semaines qui suivent Alors abonnez-vous pour ne pas les louper Et celle qu'on va faire aujourd'hui est vraiment parfaite et légère après un repas copieux Mais attention ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se faire plaisir On a un bon jeu de texture entre une mousse au chocolat à 70% Un croustillant, un biscuit avec un crémeux et un gel à la menthe Allez assis discuter, je vous montre tout ça en vidéo, c'est parti Musique Il faut réaliser en premier l'insert de notre bûche Donc on commence avec le crémeux à la menthe Il faudra 1 g de gélatine, 200 g de crème liquide, une demi-botte de menthe soit environ 20 g de feuilles 12 g de sucre, 0,8 g de pectin NH et 40 g de jaune d'oeuf Je mets la crème liquide dans une casserole et je la porte à ébullition Quand c'est le cas, j'éteins le feu et j'ajoute les feuilles de menthe que j'immerge bien Je couvre la casserole d'un filet alimentaire et je laisse infuser la menthe pendant 15 minutes Après ça, je passe la préparation au tamis pour retirer la menthe Et je presse les feuilles pour récupérer toute la crème Je reverse le tout dans la casserole en pesant la quantité de crème pour compléter à 200 g Puisqu'une partie risque de s'être évaporé ou d'être resté tout simplement dans les feuilles Je refais chauffer la crème et pendant ce temps, je mélange le sucre avec la pectine Quand la crème est tiède, je verse le sucre et la pectine en pluie en mélangeant avec un fouet Et je fais cuire le tout une minute en mélangeant sans arrêt Ensuite, j'arrête le feu et j'ajoute ma gélatine réhydratée Je verse ma crème sur mes jaunes en la filtrant au cas où il y aurait des petits résidus de menthe Et je mélange immédiatement avec un fouet Ensuite, je verse le créme dans mon moule à un serre en laissant une marge de 5 mm pour le gel de menthe Et je le réserve au congélateur environ 1h Pendant ce temps, on réalise le gel à la menthe Il faudra 115 g d'eau, 15 g de sucre, une demi-botte de menthe soit environ 20 g de feuilles 5 g de sucre et 1,25 g de pectine en hache Comme pour le crémeux, je verse l'eau dans une casserole et je l'apporte à ébullition Ensuite, j'ajoute la menthe et je l'hymerge bien Je couvre la casserole d'un film alimentaire et c'est parti pour 15 minutes d'infusion Après ça, je filtre la préparation pour retirer la menthe Ici, c'est pas la peine de reposer car c'est beaucoup plus facile de tout récupérer Je refais chauffer l'eau et j'y ajoute la première partie de sucre Je mélange l'autre avec la pectine Et quand l'eau est chaude, je verse en pluie le sucre et la pectine en mélangeant avec un fouet Ensuite, je fais cuire le taux 1 minute en mélangeant sans arrêt Je réserve le gel de menthe au réfrigérateur le temps que mon crémeux soit congelé Quand c'est le cas, je verse le gel à la menthe sur le crémeux On avait mis le nôtre seulement en frigo et comme le moule n'était pas assez rigide Le gel à la menthe est passé en dessous mais c'est pas dramatique Et on réserve ça au congélateur au moins 3 heures On passe ensuite au biscuit chocolat Il faudra 70 g de blanc d'œuf, 70 g de sucre, 60 g de jaune d'œuf, 15 g de farine, 15 g de maïzena, 15 g de cacao en poudre et 30 g de beurre fondu Je commence d'abord par tamiser toutes mes poudres, donc la farine, le cacao et la maïzena Ensuite je verse mes blancs d'œufs dans la cuve de mon batteur et je vais les monter en ajoutant le sucre progressivement J'arrête lorsqu'ils sont bien fermes comme ça Je verse mes jaunes d'œufs dessus et je rallume mon batteur vitesse maximum pendant environ 5 secondes, juste le temps de bien les mélanger Je verse ensuite mes poudres dans ma cuve et là je mélange délicatement avec une maryse comme ceci, de bas en haut et de l'intérieur vers l'extérieur Avant que cela soit homogène, j'y ajoute le beurre qui est tiède et je poursuis le mélange J'arrête dès que le mélange est homogène Ensuite je verse mon appareil à biscuits sur une plaque à génoise en silicone de 30 cm par 40 cm et je l'étale uniformément seulement sur environ la moitié de la plaque Pour repère il doit bien remplir le centimètre d'épaisseur Et j'en fourne pendant 8 minutes à 180 degrés A la sortie du four je le démoule immédiatement Et je le laisse refroidir le temps de faire le croustillant chocolat Pour le croustillant j'aurai besoin de 60 g de beurre, 60 g de sucre glace, 30 g de cassonade, 35 g de poudre d'amande 75 g de farine, 1 g de fleur de sel et 50 g de chocolat noir 65% Je commence par faire un crumble Donc dans un cul de poule je mets le beurre mou, la cassonade, le sucre glace et la fleur de sel Et je mélange avec une maryse rigide Quand le tout est bien incorporé j'y ajoute la poudre d'amande Je mélange à nouveau Et je termine par la farine Je finis à la main pour que ça soit plus facile et j'arrête dès que j'obtiens des petites pépites Je l'étale bien régulièrement sur une plaque en cassant les gros morceaux Et j'en fonde pendant environ 16 minutes à 165 degrés Après ça je fais fondre le chocolat Et je mixe le crumble refroidi jusqu'à obtenir une poudre J'ajoute le chocolat à la poudre de crumble et je mélange le tout J'écrase bien la préparation pour que le tout s'amalgame Et je verse mon croustillant sur la même plaque à génoise que mon biscuit Je l'étale en le tassant avec une spatule coudée sur 1 cm d'épaisseur Et je le mets au four pendant 9 minutes à 160 degrés Pendant qu'il est au four je vais tailler le biscuit chocolat pour qu'il fasse 23 cm sur 9 cm de large Et quand mon croustillant sort du four et qu'il est encore chaud J'y dépose le biscuit par dessus en appuyant légèrement pour qu'il se soude au croustillant Et je le réserve à température en blanc jusqu'à ce qu'il refroidisse Puis après je le mets au frigo Lorsque mon insert est pris et que le biscuit et le croustillant chocolat sont bien froids Je passe à la mousse au chocolat J'aurai besoin de 130 g de lait 1,7 g de gélatine 150 g de chocolat noir 70% Et 270 g de crème liquide 32% Je fais bouillir de l'eau puis je la baisse au minimum Pour venir faire fondre mon chocolat au bain-marine Quand c'est fait je verse mon lait dans une casserole et je le porte à ébullition J'éteins le feu et j'y ajoute ma gélatine réhydratée Je verse le lait sur le chocolat et je mélange bien avec un fouet Et je réserve ça le temps que ça refroidisse et que je prépare mes éléments pour le montage Je détaille mon biscuit croustillant sur 23 cm de long et 9 cm de large Je sors mon insert du congélateur et je le démoule Comme le moule n'était pas assez rigide et qu'on a mis le crémeux au frigo et pas au congélateur Il s'est un peu élargi au milieu Je taille l'insert pour qu'il fasse 23 cm On vous mettra en barre d'info le bon moule à insert pour cette taille de bûche Le fait que le gel soit passé en dessous fait un joli effet au final Je réserve l'insert au congélateur le temps de faire la suite Je peux maintenant terminer la mousse Je verse la crémiquine dans la cuve de mon batteur Et je la monte en surveillant bien J'arrête quand elle est bien ferme mais pas trop montée Je vérifie la température de mon chocolat qui doit être en dessous de 30 degrés Je commence par lui ajouter un petit tiers de la crème montée et je mélange avec un fouet J'ajoute ensuite l'intégralité de ma crème montée et je mélange délicatement avec une maryse comme pour le biscuit Je débarrasse ma mousse en poche Et je poche ma mousse dans le fond de mon moule à bûche Avec une spatule coudée je viens colmater tous les côtés du moule Je rajoute un peu de mousse Et je viens placer mon insert au milieu J'appuie légèrement Et je remets une fine couche de mousse que j'étale Ensuite je place mon biscuit et mon croustillant avec le croustillant face à moi J'appuie légèrement et je retire l'excédent de mousse qui remonte Je lis bien avec ma spatule Et je place ma bûche au congélateur toute une nuit Dernière étape, le glaçage Je peux le préparer la veille ou le jour J Il faudra 100 g de sucre, 100 g de glucose, 50 g d'eau, 70 g de crème liquide, 100 g de chocolat noir et 6 g de gélatine Dans une casserole je place l'eau, le sucre et le glucose J'allume le feu et je règle un thermomètre sur 103 degrés Quand le sirop est prêt je le verse sur la crème liquide, le chocolat, la gélatine réhydratée directement dans un récipient eau Et je le mixe avec un mixeur plongeant Je tape mon récipient contre le plan de travail pour retirer les potentielles bulles d'air Et je le réserve jusqu'à ce qu'il soit à 35 degrés Lorsque le glaçage est à 35 degrés je peux démouler la bûche On verse le glaçage dessus en étant rapide et en essayant d'en mettre partout Je tape ma plaque pour retirer l'excédent Et je déplace ma bûche sur mon assiette de service et je n'ai plus qu'à attendre environ 6 heures qu'elle décongèle Pour la décorer cette fois j'ai réalisé des pétales en chocolat Donc je verse mon chocolat tempéré sur une bande de papier guitare Je l'étale finement avec une spatule coudée Ensuite je recouvre avec une autre bande de papier guitare Et après quelques instants quand le chocolat commence à prendre Je fais des empreintes avec un emporte-pièce en forme de calisson Ensuite j'ai plus qu'à mettre ma bande dans un moule à gouttière pour lui donner une forme courbée et le laisser cristalliser Je pose des pétales un peu partout sur ma bûche Et j'y ajoute quelques morceaux de feuilles d'or Et voilà on a une belle bûche de Noël Vous avez maintenant une première idée de bûche à faire pour les fêtes de fin d'année Comme je vous l'ai dit d'autres recettes arrivent alors soyez prêts Si vous avez des questions posez-les nous en commentaire Et si vous désirez aller plus loin et passer au niveau supérieur en pâtisserie Je vous laisse cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo Vous aurez tout en détail En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo Abonnez-vous et likez si elle vous a plu Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette C'était JB, ciao !